La position de la Coral de Rouen sur la reprise Ayuiklo est très simple aujourd'hui on fait du sport on doit on doit jouer les joueurs ont besoin de jouer donc sportivement on doit reprendre les matchs économiquement et commercialement c'est un autre sujet effectivement on va on va on va faire des matchs Ayuiklo sans public sans partenaires sans prestations pour le coup la Coral de Rouen dans son malheur d'avoir joué beaucoup de matchs à l'extérieur en début de saison a été épargné des matchs Ayuiklo pardon par rapport à d'autres clubs ceci dit on a besoin de on a besoin de reprendre de reprendre le terrain pour conserver les joueurs en forme pour la reprise du championnat La Ligue Nationale de Basket a prévu cette fois-ci tous les cas de figure au travers d'un ranking alors le ranking c'est quoi c'est un classement qui tient compte des années précédentes favorable ou pas mais enfin il est équitable au moins dans les calculs pour tous les clubs et si on venait à ne pas terminer la saison le ranking connu aujourd'hui ferait que la Coral de Rouen redescende en probé puisqu'on serait le dernier voilà du championnat donc l'intérêt pour la Coral de Rouen c'est de jouer et de gagner des matchs pour sortir de cette situation de ranking qui aujourd'hui nous est complètement défavorable Alors ça c'est une question piège il faudrait demander à Madame Soleil non blague mise à part aujourd'hui la situation du club financièrement est bonne à l'heure où je parle puisque la saison a à peine démarré voilà mais la situation va se compliquer dans les semaines et les mois à venir si on joue à huis clos on aura plus de rentrée d'argent donc qui dit plus de rentrée d'argent plus de recettes alors que les charges vont rester les mêmes les salaires des joueurs l'allocation des divers matériaux donc la situation financière sera très très compliqué à la fin de saison si on n'est pas aidé par le gouvernement À l'heure actuelle compliqué de dire là où on va avec avec le peu d'information que l'on a sur le nombre de matchs à huis clos mais en tout état de cause dès que la saison sera plus clarifiée on échangera avec l'ensemble des partenaires l'ensemble des abonnés pour que ces prestations non effectuées ne soient pas payées et ne seront payées que les prestations effectuées et que les matchs joués avec le public et les soirées VIP Donc aujourd'hui on a perdu tout contact avec nos abonnés et nos partenaires donc on a décidé avec les dirigeants du club d'avoir un moment d'échange avec les partenaires et les abonnés au travers d'une visio pour tout simplement échanger sur la situation du club sur l'avenir sur les questions très très techniques que chacun se pose derrière son écran par rapport à ce qu'on entend des aides gouvernementales du remboursement ou pas des prestations de la situation sportive du club de la situation financière donc des temps d'échanges sont prévus dans les jours qui viennent et les semaines qui viennent avec avec vous tous pour reprendre lien pour reprendre contact et puis pour jouer la transparence sur la situation qui existe aujourd'hui avec cette crise sanitaire